bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ça me fait très plaisir aujourd'hui nous allons voir comment coudre des chouchous ça n'a rien de compliqué ça permet de recycler nos chutes de tissus si vous en avez et puis surtout c'est joli et c'est sympa d'avoir des chouchous qui peuvent être peut-être assortis aux vêtements ou à une pièce que l'on aura cousu soi même voilà à tout de suite comme vous le voyez ici j'ai trois tailles de chouchous différentes un plus petit un moyen elle a un très très grand très volumineux tout ça pour vous dire que donc selon le genre de chouchous que vous voulez et selon les chutes de tissus que vous allez que vous avez voici ce que vous pouvez obtenir ici là j'ai une grande large une grande de longueur oui et non j'ai 60 cm pour celui là par contre j'ai une grande largeur donc là vous voyez ça fait quelque chose d'un peu large et d'un peu mousseux enfin bon volumineux voilà ici il a quelque chose un peu plus petit donc là j'avais 35 cm de longueur sur 20 cm de largeur et là je dois avoir un petit peu moins je vais peut-être avoir 15 cm de largeur pour à peu près une trentaine de centimètres aussi de longueur donc voilà adapter adapter vos tissus en fonction du genre de chouchous que vous voulez mais il n'y a pas de style standard c'est chacun fait comme il veut prenez pas trop petit non plus sinon ça sera pas joli il n'y aura pas la france et faites attention au niveau de la largeur parce que moins vous serez large et plus le raccord là du tube sera difficile allez je vous montre pour débuter ce tuto il nous faut un rectangle de tissus donc comme je vous le disais ce tuto est essentiellement faire des petits cadeaux d'accord mais si on peut recycler nos chutes de tissus c'est l'idéal donc ici voilà j'avais il me restait des bouts de tissu de ce tissu là j'ai réussi en faire un rectangle dedans l'idéal c'est d'avoir des rectangles de entre 30 et 60 cm selon si vous voulez qu'il ait plus de france voilà là j'ai 38 cm et sur 20 j'ai un peu plus de 15 cm de largeur voilà pour commencer on va venir faire une couture là sur toute la longueur ici en laissant une ouverture là pour pouvoir retourner notre chouchou donc je viens placer mes aiguilles bord à bord et donc endroit contre endroit et je vais venir coudre jusque là je laisse aller retour pour fixer le point et je reprends ici pour terminer sur la fin de ma longueur je positionne le bord de mon tissu avec le bord de mon pied presseur je prends mon fil et je reprends à peu près 5 cm plus loin voilà j'enlève mes aiguilles je coupe les fils qui ne servent à rien ici donc mon ouverture est ici là maintenant je vais venir coudre mes deux extrémités bord à bord pour cela je vais faire passer alors comme mon ouverture est de ce côté là je vais venir amener cette extrémité là de mon tube ici en passant par l'intérieur pour avoir mes deux extrémités endroit contre endroit donc je m'y prends comme ceci je suis venue récupérer l'extrémité de mon tube et là donc je les positionne bord à bord si je peux dans l'idéal je fais correspondre mes deux coutures si vous les voyez bien ici là j'ai ma couture ma couture et je les mets ensemble face à face je pique pour les maintenir en place donc je mets quelques aiguilles surtout pour tour voilà et on va venir faire une couture sur tout sur tout le tour du de mon cercle de mon tube pour fermer cette ouverture si alors toute la difficulté de ce tuto se trouve là ici parce que voyez là on a un petit diamètre et il va falloir rentrer donc notre pied presseur à l'intérieur du de de cette ouverture donc pour être le bord du pied avec notre bord du tissu ici vont mon diamètre ça va encore mais des fois il peut être plus petit donc veillez à pas choisir des largeurs de tissu trop petit pour pas vous retrouver à coudre à devoir coudre un tout petit diamètre bon après quand je dis que c'est la partie la plus compliquée il faut juste s'armer un peu de patience mais tout est réalisable évidemment donc on y va tranquillement on respire un bon coup et c'est parti vous voyez là j'ai bien mis donc mon pieds presseurs à l'intérieur de mon tube aller-retour toujours je repositionne mon tissu à chaque fois pour donner quelques centimètres à mon pied presseur je retire on avance comme ça centimètre par centimètre et je vais venir rejoindre je perds mes aiguilles je vais venir rejoindre ma couture de départ nous y voilà et j'ai fait le tour on va venir couper les fils enlever les aiguilles et retourner notre chouchou voilà mon demi chouchou on a cousu les extrémités je vais venir enlever la dernière aiguille couper quelques fils qui ne me servent à rien voilà et donc par l'ouverture que l'on a laissé ici je viens retourner mon ouvrage voilà je me retrouve avec ça si je vais on va mettre un petit coup de fer à repasser sur l'ouverture donc maintenant qu'on l'a retourné où est ce qu'elle est mon ouverture elle est là ici là maintenant donc qu'on l'a retourné vous voyez quand je tire un peu sur mon ouvrage les remplis donc ce que j'appelle les remplis ce sont les marges de couture en fait voilà ce petit rempli là vient se positionner donc naturellement à l'intérieur de mon ouvrage ici on va le replacer pour marquer les plis au fer voilà j'ai mis un petit coup de fer à repasser ici mes plis sont bien marqués et maintenant je vais venir positionner mon élastique à l'intérieur de mon chouchou pour cela j'ai soit de l'élastique comme ça qu'il me reste de mes masques sinon j'ai quoi d'autre j'ai aussi de l'élastique là comme ça rond tout bête que j'avais récupéré je ne sais plus où voilà peu importe faites avec ce que vous avez évidemment pour la taille de l'élastique ça c'est vous qui voyez en fonction de vos cheveux si vous avez un chouchou que vous aimez bien avec une élasticité qui serait quasi identique à l'élastique que vous avez reprenez le diamètre de l'élastique qui correspond bien à vos cheveux et que vous aimez utiliser là je vais prendre comme il s'étend pas mal ici j'ai ici j'ai 15 cm 16 cm prenez pas trop petit non plus parce que nous allons une fois qu'on aura passé l'élastique on viendra faire un noeud au bout donc vous voyez ça va encore prendre quelques centimètres supplémentaires d'ailleurs là du coup 16 cm ça me paraît un peu juste je pense que je vais prendre un bout de 20 cm voilà donc j'ai découpé mon bout d'élastique de 20 cm ça me paraît plus approprié et maintenant je vais venir le passer dans mon chouchou voilà et pour ça je mets d'une épingle à nourrice plus facile pour glisser à l'intérieur d'un tube je retrouve mon trou ici vous gardez bien l'extrémité de votre élastique à l'extérieur évidemment et on fait le tour du chouchou ta da j'ai récupéré mon élastique j'enlève l'épingle à nourrice et je viens faire mon noeud donc avant de faire le noeud essayer d'estimer voilà si mon noeud se trouve ici est-ce que j'ai assez de largeur oui je peux faire une queue de cheval avec ça voilà je fais le noeud à mon élastique c'est solide quand même et là mon chouchou est quasiment terminé nickel il ne reste plus qu'à fermer l'ouverture ici donc on a déjà bien marqué au fer à l'épli je viens mettre deux petites aiguilles pour tenir en place et on va venir faire une couture très discrète au plus près du bord le long de l'ouverture voilà c'est l'étape finale je viens positionner mon pied presseur au plus près du bord toujours pareil le premier retour et j'avance petit à petit on va descendre un peu du bord mais quand même en prenant les deux épaisseurs et c'est terminé on vient donc de finir ce chouchou hop là j'enlève ça les petits fils j'enlève mes aiguilles je coupe les fils qui ne me sont pas utiles comme j'ai fait aller-retour au début et fin de couture je peux couper mes fils voilà et notre chouchou est terminé voyez la couture pour fermer le trou est très discrète et puis ce que je fais c'est que je la passe à l'intérieur du chouchou comme ceci dans les fronces et ça ne se voit absolument pas voilà votre chouchou est terminé donc ici il a cette taille là ma grande fille m'en avait demandé un bien plus large et puis il est même très très mousseux je sais pas comment dire j'ai choisi également donc des tissus plutôt fins pour que voilà au niveau de la fronce ça soit joli quoi dire de plus rien j'espère que voilà ce tuto vous aidera à passer vos chutes de tissus parce que si vous êtes comme moi il y en a un paquet ça peut être un chouette cadeau à faire voilà quoi j'espère que ce tuto donc vous aura été utile et je vous souhaite une belle journée et à très vite sur la chaîne de la petite sève bye bye